Yerko Beauty Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve du coup pour les mangas reçus en collab avec les éditions Akata Donc dans cette vidéo il y a 4 titres, il y a bien entendu le fameux tome 9 de Sound of Life parce que donc il y a une sortie, un tome par mois je ne sais pas s'il y aura quand même au mois de décembre ou pas, je te le mets à côté de moi si je vois une date et en tout cas ça peut être peut-être une idée de cadeau de Noël à demander Ensuite on a Attrape-moi si tu peux qui est un one shot dans le genre sexy, homo, machin, t'as compris et confiance et c'est marqué contenu explicite derrière je pense qu'on va avoir des scènes, oui d'accord on a des scènes bien, bien, ok bon elles sont un petit peu censurées, il y a un petit ray de tangue blanc là pour couper l'illustration mais bon voilà je vais essayer de te montrer les pages au tout début sans te montrer les pages bien entendu Manabou, habitué à des coups d'un soir, a peur de l'engagement mais sa rencontre avec le mystérieux Anji pourrait bien tout changer Jun, Ishi et Yutaro de leur côté sont des amis d'enfance qui jusque là n'avaient pas osé s'avouer leurs sentiments quant à Aki, Akiho j'ai cousu citer Akiho mais non c'est Akiho à cause de ces complexes n'arrivent jamais à se dénuer devant se dénuder pardon, devant son partenaire est-ce que Keita arrivera à le faire changer d'avis ? Attrape-moi si tu peux découvrir trois couples dans leur intimité entre psychologie et désir charnel Taku-An je ne sais pas trop dessine les hommes musclés qui au-delà de l'apparence devront apprendre à se dévoiler et à faire confiance voilà donc ça c'était vraiment plutôt sympa ça m'intéressait vraiment c'est dans la catégorie large des éditions Akata ensuite on va passer au titre que j'attendais le plus Whole Fashion Cupcake White Cappuccino c'est un manga où en fait on a eu un tome 1 il y a un petit moment de ça et on savait que l'histoire était en deux tomes sans qu'on n'a jamais eu le tome 2 en France jusqu'à aujourd'hui voilà je te mets la date à côté de moi de la date de la sortie du tome 1 en France nous sommes dans le genre romance, routine et gourmandise si je me laissais aller je risque d'être emporté par une passion qui n'est plus de mon âge Sanae Nozué vit dans un petit nuage depuis qu'il est en couple avec Minoru ces derniers passent d'ailleurs de plus en plus souvent la nuit chez lui mais tandis que leur amour semble se consolider les quatragénaires commencent à douter est-il bien prudent de passer autant de temps ensemble et leur relation si elle venait à s'évriter ne risquerait-elle pas de nuire à la carrière de l'homme qu'il aime quand un collègue remarque que Togawa porte la cravate de son supérieur les choses se compliquent pareil là il y a plein de cases c'est marrant ça alors ça n'était pas pour attraper moi mais celui-là il y a plein plein de petites cases et c'est compliqué en fait de te montrer du coup des illustrations n'hésite pas à me dire ce que tu en penses du fait que justement il y a une découpe comme ça avec plein de cases vraiment ça me perturbe un petit peu et on va terminer avec Scrumbleau voilà au niveau des titres il y a un pavé alors c'est mon ventre au cas où il a grogné Kurosaki aime la musique depuis son enfance devenu adulte il travaille en tant que graphiste dans une agente de design sa carrière ne semble pas décoller et il a bien du mal à créer des visuels qui plaisent au client mais quand un jour son entreprise se voit confier une mission de réaliser une pochette d'album d'un chanteur populaire Kurosaki croit y voir une opportunité d'allier sa passion et le travail problème le client Heidi est un artiste particulièrement difficile à satisfaire entre concerts, frustrations et secrets du passé ces deux là arriveront-ils à s'entendre avec comme métaphore la question de la création artistique Nami March c'est le nom de l'auteur développe une histoire pleine de sincérité les personnages au fil des pages apprendront à exprimer leur voix la plus authentique et ce pour notre plus grand plaisir c'est dans le genre musique, communication et romance le seul défaut que j'aurais à dire c'est que là les mots clés ils sont dans une couleur pas très 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 lisible alors je sais qu'ils ont repris le rouge de là pour mettre ça là mais ça pique un peu au niveau des yeux pour relire comme il faut voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette petite réception des éditions Akata 4 mangas dont un que je mets de côté parce que je vous ferai un troisième bilan lecture un peu plus tard quand il y aura eu un peu plus de volume les trois autres donc comme je te l'ai dit je vais les glisser pour ma pile à lire du mois de décembre et essayer de les présenter soit en décembre soit vraiment tout début janvier et je ferai seulement un seul bilan lecture pour les trois titres donc j'espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me mettre en commentaire quel est le titre qui t'intéresse le plus c'est celui qui t'intéresse potentiellement le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas aussi de mettre ton avis sur la façon là du manga à être découpé avec plein de petites cases que tu en penses donc comme d'hab ma petite tête de panda pour t'abonner les réseaux sociaux le compte Vinted où tu as donc mes reventes de mangas ma précédente vidéo Kata et la playlist sur ce à bientôt et n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens des précédents bilans lecture du coup en ce qui concerne le manga Zone of Life et n'oubliez pas d'avoir dit